Moi j'aime bien ce petit côté de rajouter des petits crafts comme ça, on va dire très anecdotiques, mais bon juste pour la décoration. C'est vrai qu'à la base ce manoir je l'avais décoré donc uniquement avec les crafts de base, ouais bon du coup il y a un petit trou ici, mais c'est vrai que, ah oui, l'horloge aussi qui est vachement sympathique, qui bug un petit peu aussi. Mais bon c'est toujours un petit plus comme ça d'avoir des crafts en plus pour décorer, notamment ici vous voyez ça, j'ai stocké donc les armes à feu aussi dans leur petit conteneur, ici j'ai posé mon arc enchanté sur une table. Bref, assez sympathique tout ça, et d'ailleurs ce qu'on pourrait faire c'est poser le monocle ici par exemple, je pense qu'on peut, voyons voir ce que ça fait. Voyons peut, on va stocker ça là, les lunettes de soleil, voilà magnifique, vu que je sais pas forcément où les mettre encore, vu qu'il n'y a rien là-haut. Et puis j'ai déplacé le canon histoire de le mettre dans la salle des armes, c'est assez sympa, on peut monter dessus mais bon c'est un peu dangereux, voilà vous voyez ça, c'est pas trop la meilleure chose à faire. Bref, voilà donc tout ça c'était pour la décoration, je voulais juste aussi terminer en vous montrant un petit truc. Je vous avais parlé donc de ce fameux bloc qu'on avait posé dehors, alors je vais vous montrer ça, hop, j'ai retrouvé donc comment ça fonctionne. Donc on va terminer l'épisode là-dessus. Alors en fait lorsque vous mettez une extrême torche sur ce bloc, ah non, toujours pas ? C'est pas possible ça. Ah si voilà, c'est sur le bloc du dessus. Ça fait apparaître donc une espèce de céphadrome qui s'est pris la tête dans un bloc de terre. Un céphadrome, donc de même que Acnologia, c'est-à-dire une monture volante. Et on peut la nourrir je crois. Alors peut-être pas avec ça. Ouh, il a pas aimé, ouais. Il faut le nourrir parce que sinon il est pas content. Il faudrait le nourrir mais en fait avec une viande pas cuite, je crois. Je pense pas qu'il aime les viandes cuites. Et donc pareil, on peut lui monter dessus et c'est assez sympa. Ce qu'on pourrait faire c'est à la limite, on va aller le capturer. Vous allez voir ça, je vais vous montrer ça très rapidement, histoire de l'empêcher de s'échapper. Mais bon, de toute façon on peut en faire ça en infini. Donc comment faire pour capturer un ennemi ? Ou d'ailleurs pas forcément un ennemi. Donc il faut ceci, il faut d'ailleurs des sticks aussi. Euh, je crois que j'en ai là. Voilà. Hop. On va fabriquer en fait une espèce de pokéball. Alors je crois que c'est comme ça. Comme ça. Voilà, deux pokéballs. Donc ça s'appelle des critters cages qui sont pour le coup vides. Vous avez vu aussi que j'ai un petit peu customisé l'apparence des coffres en mettant une petite étiquette dessus. Ça rend assez bien. Et donc ceci, vous le balancez sur un monstre et ça va le capturer. Vous pouvez le ressortir où vous souhaitez par exemple. Hop. Ok, je l'ai raté, c'est pas grave. Ah, ça marche peut-être pas sur ce type de monstre. Ça doit être limité au monstre d'Orthpawn. Ah, mais attendez. Ah, voilà, ça a marché. Donc mon stéphadrome est dans une cage et puis je le lance et normalement il peut ressortir. Voilà. Vous voyez ça et puis la cage on la récupère ensuite. C'est pratique pour transporter... Non, mais tu vas te bouger de là. Je n'ai pas envie de te capturer. Pour transporter les ennemis comme ça. Si on veut les emmer à un endroit spécial, enfin spécifique. Ok, donc là il est en train de nous faire un petit carnage. Bref, c'est pas grave. Sur ce, le petit Fluffy qui a été un petit peu curieux de ce qui s'est passé, on va le nourrir un petit peu. Voilà. Sur ce, donc on va se laisser... Au secours ! Attendez. Ok, c'était limite. Tu vas arrêter de mettre le feu dans notre manoir par contre, toi. C'est peut-être le seul défaut d'Echnologia, c'est qu'il tire du feu dans tous les sens. C'est pas possible. Donc voilà, on va se laisser ici pour aujourd'hui. On va simplement faire le Lucky Buck. Alors je sais que l'épisode précédent a priori n'a... Enfin, je n'ai pas encore vu vos retours sur l'épisode précédent, mais je ne pense pas qu'il ait passé les 20 000 pouces verts. Mais enfin bon, on va quand même le faire. Hop, un coffre avec... Fire Aspect. Ah, ça c'est un objet buggé, on ne va pas le prendre. Ouais bon, ça on va le prendre. Et bon, on fera disparaître le coffre plus tard, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'était la fin de ce second épisode dédié au craft. Du coup, notre manoir est beaucoup plus joli, donc à partir de l'épisode suivant, on recommence un petit peu l'exploration des dimensions à la recherche des boss qui nous restent à tuer. Ça, on va le récupérer. Du coup, vous avez vu un petit peu à quoi ça servait. Maintenant, on n'en a plus forcément besoin. Et euh... Ouh, ouais, il y a un petit froid bouché en dessous. Et donc, eh bien, rendez-vous demain pour la suite de notre aventure. Donc avec un peu plus d'action. Et j'espère quand même que ces deux petits épisodes dédiés au craft et aux décorations vous auront plu. Allez, ciao tout le monde. Eh oui, juste un truc, on peut s'asseoir sur les objets. Ciao ! Sous-titrage ST' 501